Oui, merci. Et en analysant les problèmes, c'est un mal-attendre. Dans la mesure où il y a un changement au niveau national, ce qui a permis à ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il y ait un changement, parce qu'on a destitué le bureau à Mabunda. Alors, il y a ce que nous appelons aujourd'hui l'union sacrée pour la nation. C'est ça la vision du chef de l'État, le président de la République, chef de l'État, Félix et Antoine Tshiseke Dichilombo. C'est ça sa vision. Et en tant que Congolais, nous tous, nous sommes derrière cette vision-là du président de la République. Parce que c'est lui le président de la République que nous tous nous soutenons, parce que c'est notre président. Mais il y a ce que nous appelons en politique, Sur le plan politique, il y a ce que nous appelons le multipartisme. Et on ne peut jamais forcer tout le monde, ou tous les partis politiques, les PPRD, l'INC et les autres partis politiques, pour que tous les partis soient membres de l'union sacrée. C'est pratiquement impossible, parce que nous avons le multipartisme. Et en démocratie, chacun est libre de faire son choix, ou de choisir son cas, si vous voulez. Et aujourd'hui, ce changement-là est en train de descendre de petit à petit dans toutes les provinces de la République, ou si vous voulez, sur toute l'étendue de la République. Et ce vent-là est arrivé jusqu'à Calémini. Ce n'est pas un secret. Pendant que moi j'étais à Kinshasa ou... Est-ce qu'à notre position, ce qui a fait que l'Assemblée était divisée, et au niveau de l'Assemblée, là-bas, il y avait un débat qui avait poussé aux honorables députés de transformer l'Assemblée provinciale, et aussi, vous voulez, la plénière, en un ring de boxe. C'est ce qui avait poussé à l'autorité, et là c'était le ministre de l'Intérieur, Ramazan, qui continue, n'est-ce pas, à se bagarrer pour soutenir une position quelconque. Je ne suis pas pour cette idée-là de forcer, n'est-ce pas, une partie d'adhérer par force à cette union sacrée pour la nation. Ah oui. Donc, les conséquences, c'est quoi ? Ça peut arriver, ça peut arriver que l'autorité reste ferme à sa décision de maintenir à tout prix à ce que l'Assemblée soit fermée jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, ça va profiter à qui ? Je ne sais pas. Et la population attend de cette Assemblée-là qu'il y ait des lois au bon niveau provincial, ça s'appelle les édits. C'est ça, c'est ce que la population est en train d'attendre. La population n'a pas besoin de ce que nous voyons aujourd'hui, la fermeture de l'Assemblée, et il y a les autres qui sont au niveau de la cour cour d'appel. Il y a une partie qui cherche à tout prix qui est l'invalidation des députés provinciaux. Ça, c'est ce que moi, je condamne. Et, bon, je ne suis pas député, je suis... sinon ça a l'invalidation. Oui, moi je pense, ce que je condamne, c'est quoi ? C'est... cette fermeture-là, brusque et brutale. Ça, j'ai condamné ça. Au fait, il y a ce que nous appelons les us et coutumes parlementaires. les parlementaires ou les députés, si vous voulez, peuvent se bagarrer dans la salle et tout ça. Et personne ne peut pas aller acquiser un député qui avait formulé en bonne uniforme sa parole. C'est un étudiant au bureau de l'Assemblée. Alors, moi, la question que je me pose, est-ce que de poser une pétition signifie fermer l'Assemblée générale ? Est-ce qu'il y a eu des bagarres là-bas ? Rien du tout. Est-ce qu'on a fermé la salle ? Il fallait que je laissais le temps aux honorables de vider d'avant la pétition. Non, ce n'était pas une pétition, les pétitions, parce qu'il y avait avant, il y avait des pétitions qui avaient déposées. par le camp de l'Assemblée. Et, deux ou trois jours avant la fermée, disons, la pétition de l'Assemblée, disons, la rentrée parlementaire, on a vu les autres députés aller déposer encore des ou trois pétitions comme ça, qui concernaient les questeurs, les rapporteurs et les rapporteurs adjoints, je pense, si j'ai une bonne mémoire. Est-ce que pour ça, il faut fermer l'Assemblée provinciale ? Je ne pense pas. c'est d'abord que les honorables députés vident d'abord les cinq pétitions. C'est d'abord les deux pétitions qu'on avait déposées avant. Et par la suite, entamer maintenant ou, si vous voulez, examiner maintenant les trois pétitions qu'on avait déposées après les deux pétitions. C'est ça. Marche, si vous voulez, marche parlementaire. Je suis l'église au milieu du village. Je ne suis pas pour les 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 visés ni pour les pétitionnaires. Moi, je suis là pour vous éclaircir les 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 voies si vous voulez les voies parlementaires. Moi, en tant qu'ancien député, je connais comment fonctionne la machine parlementaire. C'est-à-dire, il fallait d'abord commencer à traiter le les les premières pétitions. il y a un cahier là de réception. Dès qu'il y a une correspondance qui entre au bureau de l'Assemblée, il y a un cahier là-bas, un registre. On enregistre toutes les lettres reçues. Il y a un autre cahier pour les lettres expédiées. Et moi, je pense si les deux pétitions qu'on avait enregistrées bien avant, on devrait commencer à traiter d'abord les premières pétitions, donc les deux pétitions-là. Et par la suite, après avoir vidé, parce que les présidents et les vice-présidents, comme ils étaient concernés, visés par les deux pétitions-là, donc les présidents et les vice-présidents ne pouvaient pas diriger le débat ou la plénière. Si réellement, après avoir communiqué aux honorables députés, voilà, nous sommes en possession de deux pétitions, voilà, ça concerne un, trois, quatre, à ce moment-là. On désigne soit les rapporteurs comme le bureau est composé de cinq membres, et il y a deux membres qui sont visés par le débat n'a pas eu lieu. Pourquoi est-ce qu'on a fermé ? Le débat n'a pas eu lieu. Soit l'autre camp avait eu peur de voir peut-être qu'il n'était pas peut-être de majorité et que s'il a tombé par manque de la majorité parlementaire, là, c'est autre chose. Peut-être ils ont vu ça et ils ont voulu peut-être outrepasser ou passer outre cette voie-là. ! – Sous-titrage FR 2021